bon bah bonsoir à tout le monde on va peut-être commencer parce qu'on était censé commencer à 45 bon malheureusement il y en a qui peuvent pas être là à cause des petits problèmes qui en ce moment de sens c'est les absents contors donc on va commencer donc on va commencer donc cette deuxième conférence astro donc du club astro et nac qu'on m'a adressé depuis le début de l'année donc avec une présentation du pic du midi et comment dire ça me fait très plaisir que il y ait du monde ce soir bon j'espère qu'il y aura plus de monde par la suite je vais peut-être vous laisser vous présenter et commencer la présentation bonsoir je m'appelle je suis historien à l'université jean jaurès et j'insiste bien sur le fait que je suis historien et je m'intéresse au domaine de l'histoire des sciences alors ce que je vais essayer de faire sans être trop long parce que je pourrais parler des heures et des heures sur le pic du midi de bigorre c'est d'une part quelle est l'histoire scientifique de cet observatoire du pic du midi et plus largement quelle est dans le long terme l'évolution de la science astronomique pourquoi on fait de la science astronomique comment on fait la science astronomique et surtout pourquoi dans certains lieux comme le pic du midi on va voir l'implantation d'un observatoire astronomique dans des époques antérieures où il n'y avait pas forcément de volonté précise de trouver un site adéquat ce qu'il est en réalité alors pour commencer comme tout bon historien je veux dire il y a longtemps très très longtemps bien cette montagne un peu singulière qui a été représentée pour laquelle nous avons beaucoup décrit et les écrits les plus anciens que j'ai pu trouver date du 13e siècle où il est fait mention de cette montagne on a des témoignages de d'actes judiciaires concernant toute cette zone autour du pic du midi où il y avait des pâturages et le témoignage vraiment le plus ancien que l'on est relève de ce qu'on va appeler l'archéoastronomie alors l'archéoastronomie c'est une branche de l'histoire des sciences qui va essayer à partir de témoignages archéologiques d'avoir des éléments sur la culture les connaissances dans les sciences astronomiques et on va voir que les sciences astronomiques c'est pas l'astronomie que l'on a maintenant ça ouvre un champ beaucoup plus large et l'archéoastronomie qu'est ce qu'elle nous renseigne par rapport au pic du midi elle nous renseigne déjà qu'on avait des témoignages dès le néolithique on va voir il ya une société savante qui s'appelle la société ramon qui est à l'origine de cet observatoire du pic du midi a fait des prospections tout autour de cette montagne et à trouver notamment ses pointes de silex qui se trouvent de nos jours au muséum d'histoire naturelle de paris donc elles ont été attestées et avérées certifiées comme état des pointes de silex du néolithique la question que l'on peut se poser c'est que faisait l'homme de la préhistoire sur cette montagne l'homme de la préhistoire comme d'autres avait des croyances il ya le champ de la croyance et le champ de la connaissance actuellement ce sont deux champs distincts et dans le champ de la croyance il y avait une divinité que vous avez représenté ici qui s'appelle beliou beliou c'est quoi c'est une divinité proto historique qui renvoie à un dieu que tout le monde connaît c'est apollon le dieu solaire apollon qui est devenu abélios et qui s'est perverti dans la zone aquitanie que la zone du sud ouest en beliou et on retrouve un peu partout sur la chaîne des pyrénées cette divinité abélios et à bannières de bigorre notamment il existe encore cette croix proto historique alors initialement ça veut pas être une 3 une croix c'était christianisé mais on a cette croix proto historique donc qui renvoie à cette divinité abélios et comme par hasard cette croix est dirigée exactement en direction du pic du midi de cette montagne et tout le long de la chaîne qu'est ce qu'on constate on constate que les populations qui s'étaient installés et là on renvoie à l'arc de astronomie avait associé certaines montagnes par leur position singulière à de la science astronomique c'était leur repère pour indiquer le midi c'est pour ça qu'il s'appelle le pic du midi et tout le long de la chaîne vous avez toutes les vallées qui ont leur pic du midi l'archéastronomie qu'est ce que nous renseigne aussi nous renseigne qu'il y avait des monuments des mégalithes qui montrait que l'homme déjà de la pressoir avec une connaissance bien précise du soleil du ciel et des astres et cette connaissance du soleil du ciel et des astres va évoluer au fur et à mesure et quelque chose qui était important pour lequel il difficile pour nous hommes humains du 21e siècle de ressentir c'est que n'oublions pas qu'à l'époque le ciel nocturne on le verra tout à la fin et le problème majeur actuellement pour l'astronomie il faut trouver un ciel nocturne c'est à dire un ciel qui n'est pas cette pollution lumineuse qui nous empêche de voir maintenant certaines étoiles et certaines constellations à cause de cette pollution ambiante que nous avons dans les villes un grand saut dans le temps nous sommes dans la proto histoire nous sommes avant jules césar la conquête des gaules 50 avant jésus christ donc ces témoignages porto historique on va faire un grand saut dans le temps on va se retrouver à la renaissance à la renaissance avoir d'autres témoignages concernant le pic du midi qui en voir aussi des intérêts pour les astronomes ce sont les connaissances cosmographiques alors qu'est ce que c'est que la cosmographie je vous ai reproduit ici une carte que vous reconnaissez à peu près vaguement c'est ce qui représente donc le royaume de france la gaule et tout au sud je vous ai fait un agrandissement une montagne représentée en exergue et c'est le pic du midi alors vous allez me dire oui mais ça pourrait bien être tout autre montagne non c'est bien le pic du midi nous sommes au 16e siècle et dans les cosmographies du 16e siècle il fait mention justement dans la zone centrale des pyrénées de ce pic du midi et si on lit un tout petit peu plus loin cet eau graphe de sébastien munster il est fait mention de cette montagne qui se trouve comme d'autres mais là c'est bien le pic du midi en position centrale et une particularité on va voir et ça ça a été je parlais d'un mot tout à l'heure avec certains parmi vous la sérendipité c'est dire la découverte par hasard d'un site astronomique majeur c'est pas une très grande montagne c'est pas la plus haute montagne des pyrénées ne fait que 2877 d'altitude sommet géologique qui n'existe plus ça a été un peu raboté mais cette montagne une position un peu particulière elle se trouve en avant de la chaîne des pyrénées c'est pas l'année tôt 3400 mètres donc elle est plus basse mais elle se trouve à peu près une dizaine de kilomètres de la zone centrale et ça c'est fondamental pour l'astronomie pourquoi parce que cette position en avant de la chaîne des pyrénées fait que le pic du midi de par sa forme et de par son isolement perce les couches atmosphériques et on se retrouve à 2977 mètres dans une situation de stabilité de l'air de couches atmosphériques équivalente à des sites d'altitude de plus de 4000 m ça les fondateurs de l'observatoire ne le savait pas ils l'ont constaté et notamment un des directeurs de l'observatoire l'a constaté c'est ce qu'on appelle un pic catabatique et ils vont chercher ensuite cet astronome jean roche et d'autres des sites similaires et l'autre intérêt d'être en avant la chaîne des pyrénées ça c'est le géographe qui parle et pour ceux qui connaissent la montagne ils savent qu'il ya un phénomène de vent qui existe entre le soir et le matin il ya des inversions de couches thermiques qui provoquent des vents qui vont dégager l'observatoire de toutes les nuées de toutes les brumes comme peut avoir durant la formation de la rosée le matin ça va dégager et permettre dès le matin de très bonne qualité d'image et inversement l'après midi vous avez un vent qui va remonter une inversion qui va nettoyer aussi cette montagne ce qui fait qu'au pic du midi alors certes on est en zone océanique on n'a pas tous les jours un temps splendide au pic du midi on va avoir des nuits peut-être moins dégagés que dans notre site mais il n'empêche que le peu de nuit très dégagé que le au pic du midi ont permis dès les premiers temps de la photographie astronomique et maintenant encore d'obtenir au pic du midi des images d'une qualité que des laboratoires comme la nasa ont toujours cherché à voir pour simplifier actuellement au pic du midi on obtient avec le matériel que l'on a des images équivalentes en qualité à celle obtenue par le télescope spatial ebel j'étais trop vite autre représentation et là on va faire on passe du siècle de la renaissance au grand siècle les premières représentations cartographiques à pourquoi cette représentation cartographique au 17e siècle la recherche scientifique va se structurer elle va se structurer à travers la politique que va mettre en place louis 14 et colbert l'un pour la gloire du droit du droit va chercher à développer des sites des savants des institutions qui vont faire de la science et une de ces institutions qui va commencer à faire de la science c'est le jardin botanique du roi et ce jardin botanique du roi il va se rendre dans ces pyrénées et là aussi c'est le hasard qui a fait qu'ils se sont rendus au pied de cette montagne pique du midi hasard qui renvoie aussi à la naissance de cette montagne il existe en contrebas à bannière de bigor des sources thermales sources thermales qui sont connus et exploités depuis le moyen âge louis 14 a un fils un fils bâtard le fils qu'il a eu avec madame de montespan il souffre d'une grande infirmité il faut le soigner et un médecin de bannière propose à fagon médecin du roi de soigner le duc d'humain et de le faire venir à bannière et de le faire suivre des cures thermales est ce que ce sont les eaux ou est ce que c'est le climat ou est ce que c'est autre chose le fait est que le duc d'humain va être guéri et revenir en très bonne santé mais en même temps que le duc d'humain ne vient va venir avec lui je vais trop vite un botaniste qui s'appelle piton de tournefort et ce botaniste piton de tournefort pour à la bannière et pour poursuivre la cure du duc d'humain devait se rendre à barège si vous avez suivi l'actualité actuellement il est impossible d'atteindre barège par la route classique que l'on connaît qui remonte à la vallée des gaves jusqu'en 1750 pour aller à barège ou pour aller à lu saint sauveur il était nécessaire de passer par le col du tourmalet piton de tournefort accompagne le duc d'humain poursuivre ses cures aux eaux de barège remonte la vallée de la dour arrive au col du tourmalet et là au lieu de descendre directement sur barège décide de poursuivre sur la droite et de monter au pic du midi et à partir de là tout une toute un arrêt au page de savant va s'intéresser à cette montagne pourquoi mais tout simplement parce que la montagne depuis manière c'est pas très compliqué de monter il ya une route qui existe c'est carrossable on peut monter jusqu'au tourmalet et puis du tourmalet c'est vraiment la route la plus facile pour monter en haut de cette montagne et du haut de cette montagne on peut faire beaucoup de choses beaucoup de choses qui va attirer au siècle des lumières seconda le fils de montesquieu vous connaissez tous montesquieu l'esprit des lois de montesquieu son fils au château de la braid en attendant que son père lui donne sa charge de président mortier du parlement de bordeaux fait la science il fait la science et depuis son château de la braid il va venir au pic du midi faire de la science des sciences astronomiques des sciences physiques des savants plus proches de nous des toulousains des académiciennes de toulouse parce que les académies la première c'est l'académie royale de paris mais d'autres académies vont se créer sur tout le territoire du royaume de france et tous ces académiciens sont attirés par cette montagne parce qu'on peut y faire des choses on peut y monter et on peut expérimenter et des académiciens d'académie royale des sciences de paris manger l'arcé vont monter à leur tour et même avoir l'idée d'installer au sommet de cette montagne un observatoire 1741 en 1741 il ya une demande des états du languedoc les états de languedoc recouvre à peu près le territoire de notre région languedoc roussillon midi pyrénées c'était une autonomie provinciale qui avait en charge l'administration fiscale c'était elle qui percevait l'impôt et pour percevoir l'impôt il lui fallait un cadastre précis et pour faire un cadastre précis il vous faut des cartographes et pour faire une cartographie au 18e siècle il vous faut des repères bien précis des repères geodésiques et un savant de la société royale des sciences de montpellier décide de monter au pic du midi il s'appelle françois de plantades nous sommes en 1751 pour y faire des relevés geodésiques pour établir la base de cette cartographie des états du languedoc qui vont servir notamment à financer la recherche scientifique dans les états du languedoc à travers l'impôt parce que financer la recherche va nécessiter maintenant du matériel on est depuis le début du 17e siècle dans une science qui devient une science expérimentale l'astronomie nécessite maintenant des lunettes astronomiques des télescopes si la première a été mise au point par galilée au début du 17e siècle newton a réalisé les premiers télescopes et dans tous les grands observatoires il est nécessaire d'avoir ces instruments pour financer tout ça dans la région languedoc il est nécessaire d'avoir des subsides et notamment des gens formés des professeurs et les observatoires premier observatoire créé ici à toulouse une tour des remparts les remparts ne sont plus utilisés c'est fini la fronde s'est terminée la paix est là une tour des remparts est reconverti en observatoire et c'est là qu'on va installer les premiers instruments avant que ne soit créé bien plus tard au 19e siècle l'observatoire qui se trouve maintenant joli mont donc l'astronome au 17e 18e siècle il va chercher de plus en plus des cités levées et ces cités levées mais il ya n'un qui est pas très loin et il ya toute une activité scientifique et culturelle qui existe dans le sud ouest c'est le pic du midi en plus 1741 il arrive quelque chose de tragique ce pauvre plantade meurt au pied du pic du midi et toute la presse parce que la presse existait déjà l'époque tous les grands journaux de l'époque relatent cette mort de l'astronome plantade au pic du midi la notoriété ne fait que commencer et c'est pour ça que seconda est monté au pic du midi peut-être quoi qu'il en soit il ya un grand mystère que les savants 18e siècle veulent résoudre c'est quelle est la montagne la plus élevée des pyrénées on le voit bien depuis toulouse ce pic du midi qui apparaît comme ça même plus haut que le valier depuis le point saint michel on le voit et dès qu'on commence à s'approcher des pyrénées on commence à voir émerger cette montagne qui de surcroît pendant ces siècles là était recouverte de neige donc tous les éléments laissait penser que c'était la plus haute montagne des pyrénées encore faudrait-il le prouver expérience scientifique tout au long du 18e ça va être de mesurer l'altitude du pic du midi et des savants vont venir pour mesurer cette attitude du pic du midi avec les techniques de l'époque le matériel de l'époque baromètre qu'il était nécessaire de fabriquer sur place alors c'est assez intéressant parce que l'altitude du pic du midi si je la convertis maintenant dans nos unités va tout doucement décroître de 3500 m à l'époque c'était des toises on va tout doucement le long du siècle des lumières cette altitude descend tout doucement tout doucement pour arriver déjà à la fin du 18e siècle une altitude qui est à peu près de l'altitude actuelle de 2900 mètres représentation de l'époque un scientifique du 18e siècle vous a représenté ici ce fameux nivellement des pyrénées et qu'est ce qu'on voit sur votre gauche vous avez ce pic du midi qui dépasse au dessus des autres mais ce qui est intéressant c'est que vous voyez ici qu'il ya une cartographie qui ressemble quand même une cartographie ancienne du 17e siècle nous sommes au 18e siècle il va y avoir un grand chantier qui va être dirigé par des astronomes parce que le fondamental de l'astronome c'est qu'il lui faut du matériel un matériel très coûteux il lui faut des installations pour ce matériel le roi de france et les rois de france ont fondé l'observatoire royal de paris 1626 ont doté l'observatoire de matériel finance cet observatoire finance la famille des cassinis mais la monarchie a tant retour c'est bien joli la recherche fondamentale c'est bien joli que cassini découvre des satellites de saturne et puis on va aller célébrer au nom de la famille des bourbons va découvrir des reliefs sur la lune qu'on va nommer aussi à l'honneur des bourbons mais les bourbons ils n'attendent pas ça les bourbons ils attendent et colbert surtout que la science astronomique et des retombées et une de ces retombées importantes que vous avez là 1756 c'est de faire des cartes le premier travail des astronomes c'est de faire des cartes le premier travail d'un observatoire astronomique on va revenir sur le clic du midi c'est de déterminer la ligne méridienne pourquoi la ligne méridienne en maintenant à l'heure des gps on n'a pas de soucis pour savoir où on se trouve en longitude au 18e siècle c'était plus compliqué au 18e siècle qu'il ya un bateau qui partait de brest direction l'an ouvert l'orléans il fallait qu'ils fassent le point en mer constamment on peut mesurer la vitesse du bateau à nœud et calculer à distance c'est pas l'idéal par contre les astronomes là vont servir à quelque chose si on a un méridien point de départ on peut calculer des positions d'étoiles on peut calculer les positions des satellites de jupiter dont on connaît l'orbite la révolution dont on connaît la position si l'on fait des éphémérides à paris avec toutes ces positions que l'on peut calculer maintenant que nous avons les lois de newton on peut les calculer de manière précise il suffit de donner à tous les navigateurs ces calculs d'éphémérides le matériel nécessaire pour calculer l'éphéméride sur le lieu où il se trouve et en mesurant la différence entre ce qui est prévu à paris et ce qu'on constate alors on aura le degré de longitude c'est à ça que sert l'astronomie jusqu'au 19e siècle l'astronomie ça sert à former des maraimes donc ça sert pour le roi de france et comme on va calculer ce méridien on va pouvoir quadriller toute la france et cartographier toute la france et c'est là qu'on va retrouver le pic du midi parce que si l'on veut cartographier le sud ouest on va refaire comme plantade à 1741 on va monter au pic du midi parce qu'il est facile de monter au pic du midi et de là on pourra faire avec les instruments que l'on va mener depuis paris et que l'on va monter au sommet on pourra faire la triangulation depuis le pic du midi et vous avez des ingénieurs de la carte des cassinis qui vont monter ces ingénieurs flamichions passumo et moi c'est qui vont monter pour faire ce qui relève encore de l'astronomie et c'est pour ça que c'est un site et un observateur astronomique vont faire les relevés pour faire la triangulation de tout le sud ouest voici la carte qu'ils obtiennent c'est la carte dite de bannière de bigorres et si on zoom on reconnaît qui coule vers le nord la dour on redescend vers le sud nouveau zoom et au centre vous avez le pic du midi qui représente la machine lancé les relevés sont faits on connaît maintenant la position géodésique exacte des scientifiques vont se succéder des géologues qui vont étudier la montagne et surtout manger d'arcé 1775 qui vont me faire de la géologie mais surtout qui vont collecter toutes les informations historiques sur cette montagne des informations astronomiques et vont réussir à convaincre la monarchie c'est dans ce discours à établir au sommet du pic du midi un observateur scientifique tour je pas astronomique l'astronomie à l'époque c'était pas la science qui avait le plus de financement de la recherche royale alors vont se succéder des personnages importants notamment ramon de carbonière qui va faire 35 sensations au sommet du pic du midi qui va y faire des observations de physique de météorologie quelques observations astronomiques notamment en relation avec l'école centrale qui se trouvait à et les élèves qui va envoyer au sommet mais cette montagne qui est surtout un but d'excursion touristique malgré le projet de manger de l'arcé d'établir au sommet et bien au sommet il n'y a rien encore il n'y a rien il faut attendre il faut attendre le 19e siècle le siècle c'est le siècle des sciences le siècle des révolutions révolution industrielle révolution technologique révolution culturelles c'est le siècle du scientisme faut se remettre dans cette ambiance du 19e siècle vous avez cette super structure scientifique qui irradie un peu l'ensemble de la société même les lointains départements des hautes pyrénées et on monte et on se dit sur ce col sans cours où se trouve l'endroit où plantade est mort et on connaît cette mort de plantade peut-être comme ces deux individus qu'on pourrait faire quelque chose au sommet du pic du midi oui parce que déjà commence à constater c'est le problème que nous avons ici sur toulouse les observatoires qui se trouvent dans les villes nous sommes au 19e siècle révolution du charbon est là ça y est on se chauffe au charbon vous avez les machines à vapeur ça tourne le train arrive au pied de toulouse ça y est il est là mais il ya commencé à avoir une pollution dans toutes ces villes et l'observatoire royal de paris va déménager à meudon l'observatoire de toulouse qui se trouve au centre ville va déménager à joliment on commence à s'éloigner des villes pour installer des observatoires astronomiques et vous avez toutes ces sociétés savantes scientifiques du 10e siècle qui cherchent à établir leurs propres institutions scientifiques et à bannir de vigors vous avez toute une élite culturelle qui connaît cette histoire du pic du midi notamment le docteur costala que vous avez ici qui vont se réunir dans des premières sociétés savantes est décidé d'établir au pied du pic du midi une hôtellerie que vous avez ici actuellement c'est un véritable champ de ruines il ne reste plus que quelques plaques qui rappellent que là il y avait une hôtellerie à faut voir l'hôtellerie dans un sens plus large qu'une simple hôtellerie où effectivement les ascensionnistes pouvaient se restaurer et passer la nuit les fondateurs souhaitaient que cette hôtellerie est une vocation effectivement hôtelière parce qu'il faut bien financer cette installation mais la finalité qu'ils avaient assigné à cette hôtellerie c'était d'accueillir dans des chambres des savants pour faire de la science en montagne on commence à faire de la science en montagne on va voir que le hasard a voulu que justement au pic du midi et ses installations et la science par hasard va arriver 1860 l'astronomie a fait d'énormes révolutions techniques nous sommes déjà dans la révolution de l'astronomie photographique à 1860 il ya une éclipse partielle qui va être observée dans le nord de l'espagne des missions va être envoyée dans le nord de l'espagne mais il ya des savants locaux qui se disent mais c'est peut-être pas la peine d'aller dans le nord de l'espagne pour peut-être tenter justement de faire des clichés de cette éclipse au pic du midi et là vous avez le premier témoignage astronomique d'un travail réalisé au pic du midi ce sont les plaques de cette éclipse partielle qui a eu lieu en 1860 alors faut s'imaginer à une condition de l'époque nous maintenant nous sortons notre smartphone et puis ça y est non non à l'époque il fallait les connaissances chimiques il fallait préparer les plaques de verre sur place on montait tout le matériel c'était des plaques au collodion humide il fallait préparer juste avant la solution mettre la solution sur les plaques de verre et ensuite faire les clichés ces clichés sont une telle qualité qui vont être présentés à l'exposition universelle de bruit ils vont être primés et la machine commence à se mettre en marche nous avons une hôtellerie scientifique à 100 cours juste au pied du pic du midi on a montré qu'on pouvait y faire de l'astronomie on sait déjà qu'on peut y faire de la science mais il faut poursuivre dans cet esprit du 19ème siècle et ça va être le but d'une société savante qui va être fondée à 1864 quatre ans plus tard avec deux membres fondateurs que vous avez ici pour ceux qui connaissent le pic du midi ce sont les deux personnages nous avons les bustes maintenant à côté hélas d'une bouche d'aération de ventilation des cuisines de l'hôtel ce sont les deux fondateurs de l'observatoire du pic du midi qui appartenaient à la société ramon le général dans ce outil d'ingénieur bossena à 1067 cette société va se réunir et je vous ai reproduit ici le procès verbal de ce 3 juin et à 1067 cette société toute jeune société dont on a fêté l'ambassé les 150 ans décide de créer au sommet du pic du midi un observatoire astronomique et scientifique pour fonder un observatoire il va falloir avoir des subsides assez important il va falloir avoir des soutiens et un des premiers soutiens que nous ayons qui témoigne de l'engouement des savants de l'époque pour cette aventure c'est john herschel c'est le fils du célèbre astronome ouliam herschel que vous avez ici un peu un savant fou parce qu'à l'époque l'astronomie britannique un problème greenwich dans les proximités de londres a les mêmes soucis que l'observatoire de paris peut-être même pire parce que nous sommes au bord de la tamise qu'on observe très mal depuis greenwich donc les britanniques cherchent à installer de nouveaux observatoires et ils veulent les installer soit dans la lointaine end dans les colonies dans les commandes wealth et d'autres envisagent comme herschel de soutenir ce projet et on va voir qu'il ya des scientifiques du monde entier qui vont soutenir ce projet et le projet va aboutir à l'installation au col sancourt d'un premier observatoire alors pour ceux qui connaissent que le sancourt on est un peu en contrebas du pic du mini on a 2400 mètres il faut faire l'ascension tous les jours entre le site que vous avez ici et à l'époque recouvert par la neige nous sommes en plein hiver et le sommet la presse s'intéresse à cette presse nous sommes au 10e siècle l'instruction fait que il ya de plus en plus de lecteurs et une presse populaire il ya le monde illustré qui paraît avec le supplément illustré du petit journal aussi qui vont relater ce projet d'observatoire du pic du midi et puis surtout il va y avoir une mémorable aventure que l'on va retrouver en gravure dans tous les grands journaux de l'époque c'est la tentative d'hivernage parce que le problème fondamental c'était de prouver que l'on pouvait hiverner à ses altitudes c'est la tentative d'hivernage du général assauti qui se termine en catastrophe et cette catastrophe est relatée cette fameuse descente est relatée dans les grands journaux et ça y est la machine est partie mais c'est un peu comme pour l'observatoire royal de paris il faut trouver une raison de créer au sommet du pic du midi un observatoire actuellement on sait que quand une dépression arrive sur le golfe de gascogne cette dépression va traverser nous avons les prévisions qui nous annoncent que dans tant de temps elle arrivera au niveau de la mer noire sauf qu'à l'époque il n'y avait pas de stations météorologiques ce que l'on avait c'était des observatoires astronomiques les observatoires astronomiques depuis le second empire vont avoir une autre finalité ils vont être chargés de faire de la météorologie et la société rabont décide d'inverser le problème on va d'abord faire de la météorologie et grâce à la météorologie on pourra faire de l'astronomie c'est comme ça qu'est né cet observatoire et puis comme on est en montagne on est au premier reloge qui est un des phénomènes météorologiques un peu particulier je vous ai mis en parallèle les relevés de pluie au métri observé au pic du midi à 11 11 14 et à 11 11 15 pour ceux qui connaissent toulouse quartier saint cyprien vous le localiser l'octroi un président de la république fin du mois de juin maréchal mac maon que d'eau que d'eau et le préfet de lui répondre du portal et vous n'avez pas tout vu c'est actuellement l'inondation qui est l'inondation de référence c'est la plus grande crue jamais connue cette plus grande plus jamais connue elle a été prédite depuis le pic du midi depuis la station météorologique et à partir de là va commencer la construction de cet observatoire et là aussi il n'existait pas à l'époque de ministère de la recherche qui avait certes le ministère de l'instruction publique mais dans cette période de la troisième république la république a autre chose à faire que de s'intéresser à créer des observatoires nous sommes sur la ligne bleue des vosges et c'est la société ramon qui va décider par un système de souscription de financer cette construction et c'est notamment le général de nansouti alors certains ne connaissent pas cette célèbre marque de voitures les voitures de dion et bouton très vieille marque de voitures le général de nansouti est marié avec l'héritière de la famille de dion et bouton et ils vont financer notamment grâce à l'argent familial en franc en or l'observatoire du pic du midi qui va être construit et nous avons les plantes qui vont être dressées vous l'avez là ça c'est le premier observatoire un grand bâtiment très long et ligne un couloir de part et d'autre vous avez les zones d'habitation les zones de travail deux étages nous sommes en 1878 et voilà à quoi ressemblait l'observatoire du pic du midi quand il a été fondé en 1878 le voilà représenté en arrière plan tout au fond vous voyez sur la droite ce mamelon c'est le sommet géologique de 1717 mètres il n'existe plus on arrivait par un petit chemin qui contournait ce mamelon et qui permettait d'accéder à l'observatoire que vous voyez ici en construction on arrivait par ici l'observatoire le bâtiment est là le sommet est ici voilà à quoi ça ressemblait un immense ravin c'est pas l'échelle bien entendu et ici la zone où on va installer les instruments scientifiques que l'observatoire de Paris a envoyé pour faire la météorologie une des photos les plus anciennes que nous ayons de ce bâtiment alors pour ceux qui connaissent maintenant l'observatoire ici vous êtes sur la grande terrasse où se trouve l'accueil des touristes et les deux bustes se trouvent de part et d'autre de cette porte et le bâtiment est beaucoup plus grand de nos jours voilà ce que l'on qualifie à l'époque d'observatoire astronomique il n'y a pas quelque chose qui vous choque aucune coupole mais c'est normal les coupoles de l'observatoire de Paris ne datent que de 1870 le matériel était démonté tous les jours remonté toutes les nuits et installé sur les terrasses le système des coupoles est assez récent c'est pas si vieux que ça à notre astronomie qu'est-ce que c'était ? c'était une tour ouverte aux quatre points cardinaux avec de grandes façades et on pointait les instruments à travers les fenêtres qui étaient grandes ouvertes ce n'est que dans les années 1880 que les observatoires vont s'équiper de ces coupoles donc c'est pas non plus étrange de ne pas voir de coupoles voilà quoi il ressemblait donc à l'intérieur c'est le fameux couloir et de chaque côté donc ici vous avez les fenêtres qui donnent sur l'extérieur vous avez les pièces d'habitation c'est cet observatoire qui va durer pendant plusieurs décennies jusqu'à la seconde guerre mondiale puis il y a un gros problème c'est que financer un observatoire au sommet du pic du mili ça coûte cher et malgré tous les versements toutes les souscriptions en 1882 il est nécessaire de trouver une solution à cet observatoire qu'est-ce qu'on va en faire ? c'est une société une petite société de province qui l'a créée elle n'a plus d'argent pour financer la suite proposition est faite à la troisième république d'acquérir cet observatoire c'est ce qui va être fait et à partir de là l'observatoire du pic du mili va rejoindre les grands observatoires que l'on avait à l'époque qui sont hérités pour la plupart de la monarchie absolue vous avez l'observatoire de Paris avec l'observatoire royal et l'observatoire de Meudon le plus ancien observatoire de province c'est l'observatoire de Toulouse qui va déménager du centre-ville à côté du parlement pour joliment l'observatoire de Marseille l'observatoire de Lyon l'observatoire de Besançon du Puy-de-Dôme de Bordeaux d'Alger et l'observatoire du Pic du Bidi ce sont les grands sites de l'astronomie qui vont être les principaux laboratoires dans ce domaine jusqu'au milieu des années 80 et voilà maintenant nous sommes à la belle époque la belle époque des découvertes de la radioactivité ça y est Einstein commence à faire ses premières recherches on a inventé la spectroscopie on sait que maintenant quand on analyse le spectre d'une étoile on peut avoir des renseignements sur la composition de cette étoile et on va voir qu'on va découvrir dans certains nuages de comètes un nuage toxique qui va causer une peur effroyable mais qu'est-ce qu'on va faire au Pic du Midi parce qu'au Pic du Midi voilà ce qu'on a un premier bâtiment un bâtiment annexe qui va être réalisé pendant l'érection de Vosena cette terrasse où nous avons les instruments d'observation météorologique Vénus intéressante cette planète planète inférieure et Vénus parfois passe sur le disque solaire c'est les transits il y en a eu un dernièrement transit de ces planètes inférieures c'est un phénomène assez rare et les astronomes ils aiment bien les phénomènes rares les éclipses les transits les occultations et en 1882 dans tous les observatoires on commence à se dire il faudrait peut-être faire des missions scientifiques pour observer ce transit alors les observatoires anciens déjà on leur cite des prédilections à Paris il y a beaucoup d'astronomes et parmi ces astronomes nous en avons deux les frères les frères Henri qui voudraient bien apporter leur contribution et puis à l'observatoire de Paris c'est le plus grand des observatoires de France le directeur l'amiral Mouches qui sait qu'il y a cet observatoire qui a été créé au fin fond des Hautes-Pyrénées en haut du pic 2010 certes par la société Ramon mais qu'est-ce qu'on va faire à cet observatoire ils font de la météorologie très bien ils ont prédit les crues de 1075 mais qu'à cela ne tienne à quoi il sert est-ce qu'il est bien est-ce qu'il n'est pas bien ils en savent pas grand chose les frères Henri qui veulent avoir leur mission scientifique pour faire des publications parce qu'il est nécessaire de faire des publications maintenant parce qu'ils sont rétribués par l'Etat donc il faut prouver que leurs recherches sont intéressantes l'amiral Mouches se dit j'ai cet observatoire je ne sais pas trop quoi en faire allez monter au pic du midi monter au pic du midi pour faire voir ce qu'il a né de cet observatoire est-ce qu'on peut vraiment faire de l'astronomie comme dit Vossena c'est peut-être pas sûr il monte il rencontre Vossena et là Vossena s'enflamme et décide on le voit sur ce dessin de la main de l'ingénieur Vossena de construire une coupole pour les astronomes de l'observatoire de Paris voici cette coupole agrandie et en plus il a le site le voilà cette fameuse plateforme qu'ils appellent le blocos où l'on accède par ce couloir et on a les instruments d'observation météorologique et si on le recouvre maintenant que l'on connaît ces coupoles d'une coupole alors on pourrait y faire un observatoire astronomique et installer à demeure des télescopes au pic du Midi et voilà alors pour la petite histoire la mission des frères Harry est un véritable fiasco ils montent au sommet il fait très beau ils arrivent au sommet avec tout le matériel que vous voyez là ils l'installent alors déjà l'ascension avait eu un grave accident mortel et au sommet leur observation n'est pas du tout concluante le ciel est nuageux ils n'arrivent à rien voir un peu dépiétés ils repartent seuls qu'ils redescendent ce qu'ils sont au sommet vous les avez là ce sont tous les instruments d'observation et vos sonna que vous avez ici se dit mais les voilà les fameux instruments d'observation astronomique dont j'avais besoin je les ai je vais les garder c'est comme ça que va naître la station d'astronomie du pic du Midi je vais les garder je vais les utiliser et je vais montrer qu'il y a une utilité à installer au pic du Midi outre la station météorologique que vous avez ici une station astronomique parce qu'on peut faire de la science au pic du Midi et comme je suis ingénieur je vais publier je vais photographier et je vais montrer qu'au pic du Midi on peut faire de l'astronomie de qualité l'observatoire météorologique qui a été fondé devient l'observatoire météorologique l'observatoire météorologique qui a été fondé devient l'observatoire astronomique et en plus on y observe des phénomènes un peu particuliers comme le spectre de Brocken que vous avez ici ce phénomène c'est quand vous avez du brouillard qui monte de la vallée vers le sommet que vous avez deux personnages ou un seul ou vous-même qui vous trouvez entre le brouillard et derrière vous le soleil et vous avez ce phénomène lumineux qui apparaît et puis il y a des phénomènes étranges qui se passent parfois à montagne comme des aurores boréales nous sommes au 19ème siècle la science commence à avoir des idées un peu farfelues nous sommes à l'époque de Jules Verne c'est aurore boréale il y a un savant suédois qui s'appelle Semmelweis que vous avez ici Nemstrand pardon qui décide grâce à la fée électricité de reproduire artificiellement des aurores boréales et ça Vossenat le lit dans la presse et Vossenat décide au sommet du pic du midi que vous avez ici qui est toujours un grand chantier d'installer tout le long on le voit mal sur cette photographie je vais changer de photographie on le voit beaucoup mieux ici il va décider d'installer tout le long de la montagne et tout autour de la montagne toute une série de réseaux de fils barbelés et de paratonnerre pour essayer de reproduire artificiellement des aurores boréales depuis le pic du midi c'est gros gros succès gros succès que cette expérience Lemstrang la seule chose qu'il arrive à faire c'est attirer la foudre à plusieurs reprises sur le sommet au sommet il va y rester de 1882 jusqu'en 1891 en 1891 il va décéder et comme l'observatoire maintenant est un observatoire national de la république à la mort de Vossenat le ministère de l'instruction publique va nommer un nouveau directeur l'ancien directeur de l'observatoire de Lyon qui va s'installer c'est Emile Marchand que vous avez ici Emile Marchand il hérite de quoi ? voici un plan de l'observatoire du pic du midi tel qu'il était avant les travaux il hérite du bâtiment d'un souti que vous avez ici qui était beaucoup plus petit à l'époque il hérite de la terrasse qui a été réalisée terrasse sur laquelle on va installer d'autres instruments dans des coupoles de bois il hérite du bâtiment Vossenat qui a été rajouté et qui est relié au bâtiment d'un souti pour ceux qui connaissent l'observatoire par un des premiers tunnels il hérite du blocos que vous avez ici qui existe toujours il en reste juste un tout petit vestige actuellement ici il ne reste plus que ce mur il hérite surtout d'un observatoire qui est une véritable auberge espagnole un refuge de montagne voilà des photos du début du XXe siècle voilà que ressemblait le pic du midi l'intérieur il y avait du personnel qui montait souvent des porteurs de la vallée et c'est là qu'il fallait assurer et monter à pied depuis Bagnères de Bigorre c'est comme ça que se faisait le ravitaillement de l'observatoire parfois des mules montaient mais tout le matériel ne pouvait transiter que par ce de voir d'accès alors il était bien nécessaire de survivre au sommet on a fait de la botanique on a installé un jardin botanique un jardin alpin il y avait un jardin potager que vous avez ici pour cultiver et puis on faisait des observations alors on allait poser aussi pour les cartes postales parce qu'il est bien évident que je me demande bien ce que peut regarder cet astronome là sous la férule de directeur alors que l'autre regarde aux jumelles de l'autre côté et que ces deux là ne repeignent pas le cou de la girafe mais semble repeindre mur de pierre il va falloir trouver une occupation quand même à cet observatoire du Pic du Midi d'autant plus qu'on n'a toujours pas de coupole on a des instruments mais on n'a pas de coupole et il va falloir installer au sommet du Pic du Midi le matériel nécessaire il y a un problème qui existe à Toulouse c'est que l'observatoire de Toulouse joliment a des images de plus en plus altérées par la mauvaise qualité de l'atmosphère de la ville et l'idée va germer d'installer au sommet du Pic du Midi cette coupole que vous voyez là qui est la coupole Bayot qui a été en fonctionnement jusqu'en 1997 cette coupole Bayot est la plus ancienne des coupoles de l'observatoire et elle porte le nom du directeur de l'observatoire de Toulouse Benjamin Bayot et Benjamin Bayot il cherche à installer une station astronomique de l'observatoire de Toulouse dans un site où la lumière le ciel nocturne est de qualité et le hasard a voulu qu'il monte au Pic du Midi on le voit ici devant ce fameux blocos là où Vossena prévoyait de faire la coupole mais lui va choisir un autre lieu il va choisir cet espace-ci à l'entrée de l'observatoire et installer une première coupole provisoire pour accueillir pour accueillir les instruments d'observation de l'observatoire de Jolimont vous voyez ici une autre coupole c'est ce qu'on appelait les pavillons de bois et cette coupole va fonctionner même pendant l'hiver parce que pendant l'hiver il y avait toujours du personnel qui se trouvait au sommet de l'observatoire pour faire au moins les relevés météorologiques et il va être décidé au vu des résultats que dans le prolongement du bâtiment historique le bâtiment d'Anzouti où nous voyons maintenant les deux bustes des fondateurs le général d'Anzouti et l'ingénieur Vossena va être édifié cette tour cette petite tour qui va maintenant accueillir une coupole vous voyez ici le support de la coupole terminée elle existe toujours et la coupole que vous avez ici elle va être construite à Toulouse vous voyez l'observatoire de Jolimont en contrebande l'observatoire de Jolimont il y avait une entreprise de métallerie c'est elle qui va réaliser la coupole une coupole de 8 mètres oh c'est pas une grande coupole déjà à l'époque on faisait des coupoles beaucoup plus grandes comme celle de l'observatoire de Nice l'observatoire de Nice de l'ingénieur Eiffel mais ce qui est intéressant pour ceux qui connaissent l'observatoire de Jolimont c'est qu'à côté du bâtiment en vitrie vous avez au sol un immense rond bétonné un immense cercle c'est le cercle sur lequel va être réalisé à Toulouse cette coupole qui va être démonté et remonté pièce par pièce au sommet du pic du Midi dans des grandes caisses tirées par des mules et comme à l'époque le service militaire nous sommes déjà proche la première guerre mondiale s'allonge nous avons toute une série de conscrits qu'il va falloir bien occuper et il y a tout un bataillon de conscrits de Tarbes qui va être mis à contribution et qui va aider à monter le matériel il va être nécessaire de les appeler pendant deux ans pendant deux ans durant toute la période estivale les conscrits des bataillons de Tarbes vont être mis à l'épreuve pour monter au sommet du pic du Midi le matériel alors au début il y a des mules puis à la fin il faut terminer à pied des caisses qui peuvent peser plusieurs centaines de kilos et une fois arrivé au sommet il va falloir reconstruire la coupole que vous voyez ici à l'identique de ce qu'elle était à Toulouse nous sommes 1906 l'hiver 1906-1907 la coupole va passer une bonne partie de la période sous la neige et enfin l'année suivante va être recouverte et voici la coupole Bayou telle qu'elle l'était en 1908 qu'elle a été terminée et telle qu'elle est toujours la seule chose maintenant c'est qu'elle est fermée qu'elle ne fonctionne plus et elle est fin prête pour qu'en 1910 cette coupole soit en service pour observer la grande comète de 1910 la grande comète de janvier parce que vous avez deux grandes comètes en 1910 vous avez la grande comète de janvier et puis vous savez vous avez surtout une comète qui revient de manière périodique un peu plus de tous les 70 ans c'est la comète de Halley et en 1910 on l'attend avec effroi parce qu'en 1910 on a détecté dans la queue de la comète à travers des analyses spectroscopiques la présence de cyanogènes un nuage de cyanure va infester l'atmosphère et provoquer la mort de toute l'humanité ça faisait plus de deux siècles que les comètes ne faisaient plus peur en 1910 vous avez des scènes de panique il est même dit qu'au Vatican ils avaient stocké de l'eau dans les caves du Vatican pour survivre à l'empoisonnement de l'atmosphère il y a même des mesures qui sont prises pour éviter une situation que l'on connait actuellement qui est une surconsommation de différentes denrées et l'armée dans la rue pour éviter que les gens aillent dans les magasins et pillés 1910 c'est passé la grande comète est passée la comète de Halley est passée pas d'empoisonnement mais on a une coupole on a une coupole et à l'intérieur on a une lunette astronomique et cette lunette astronomique il va falloir l'utiliser au pic du midi ça va être le travail de Fernand Baldé un des premiers astronomes à travailler à l'observatoire du pic du midi dans cette coupole vous l'avez là et qu'est-ce qu'il va faire il va observer il va observer un autre problème qui se posait à l'époque et cela depuis la fin du 19ème siècle il va observer les planètes et il va observer notamment la planète Mars et grâce au cliché qu'il va obtenir au pic du midi il va démontrer que tous ces canaux que ce qui apparaît l'idée avait observé et que d'autres astronomes avec cartographie avaient nommé tout ce réseau n'existe pas et que c'est finalement une illusion d'optique et ça ça va être obtenu grâce au premier cliché réalisé à l'observatoire l'observatoire le voilà tel que Marchand et Baldé l'ont connu le bâtiment Nansouti la terrasse le bâtiment Bolsonaro le blocos nouveauté vous avez la coupole Bayot coupole Bayot à côté de laquelle va être réalisé un nouveau bâtiment d'habitation qui s'appelle la maison de Toulouse avec la particularité d'un observatoire bicéphale vous avez un premier observatoire qui se trouve ici qui est l'observatoire du pic du midi avec du personnel avec des finances avec des revenus avec un directeur avec des instruments et là vous avez un deuxième observatoire mais les deux ne communiquent pas et ça c'est la station astronomique de l'observatoire de Toulouse la guerre arrive 1914 dimanche 2 août déclaration de guerre le problème va être réglé les deux observatoires vont fusionner l'observatoire de Toulouse va manger l'observatoire du pic du midi dans un premier temps le personnel est mobilisé l'observatoire continue à fonctionner vailleux que vaille le directeur a eu le malheur de décéder l'année précédente il n'y a plus de directeur au sommet voilà à quoi ressemblait l'observatoire à l'époque la coupole vailleux la maison de Toulouse le bâtiment d'un souti le bâtiment de l'observatoire on a encore du personnel qui monte notamment pour les observations météorologiques nécessaires pour l'armée et va être nommé en 1915 un directeur un militaire Joseph Rey que vous avez ici qui va avoir de très grands projets pour cet observatoire un grand projet qui nécessite des financements tels que le ministère de tutelle d'instruction publique ne va jamais abonder sur ces projets et comme il ne peut pas faire aboutir ces projets il va démissionner et un autre directeur va être nommé c'est Camille Dozer professeur de physique au lycée de Toulouse qui va devenir à l'époque dans les années 30 le grand directeur de cet observatoire vous le voyez ici au pied des bâtiments initials le bâtiment d'un soutien au moment d'un ravitaillement vous avez même des poules qui vivaient à l'époque à l'observatoire le bâtiment il va le transformer outre ce qui existait déjà il va rajouter toute cette partie là qu'on appelle de nos jours le bâtiment Dozer bâtiment Dozer qui se trouve de l'autre côté ici en contrebas et la grande nouveauté de ces années 1920 1913 ça va être l'arrivée de la TSF et oui la TSF et un autre service pour lequel vous étudiez l'invasion civile et oui le pic du midi de par sa position grâce à l'arrivée de la TSF grâce à la présence de la station météorologique va abriter aussi des bureaux de ceux qu'on appelait à l'époque l'invasion civile déjà pour la petite histoire tout le monde connaît Blériot ça veut dire quelque chose Blériot a épousé une bannière aise et à Bannière de Bigor vous avez la maison où a vécu Blériot et juste avant la première guerre mondiale à l'époque des faucheurs de Marguerite il y avait un grand prix qui décollait depuis Pau et qui faisait Pau avec des avions Blériot et qui montait au pic du midi et qui faisait le tour du pic du midi et qui revenait sur l'aérodrome de Pau c'était un grand concours à l'époque un grand concours d'aviation qui était suivi dont on a retrouvé des traces dans la presse donc l'arrivée de la TSF alors attention c'est pas l'antenne ça ce sont les pylônes de l'antenne l'antenne c'est le câble que vous avez tendu ici donc pylône de la TSF qui va arriver au sommet du pic du midi parce que maintenant au pic du midi voici ce qui restait de ce pylône jusqu'à il y a quelques années vous avez l'électricité et oui il va être nécessaire de faire fonctionner un observatoire scientifique moderne avec un équipement moderne il faut de l'électricité et l'électricité va arriver au sommet du pic du midi voilà comme je savais que je serais ici voilà ici dans cette zone vous voyez ici c'est la terrasse actuelle et ici dans cette zone vous aviez tous les bureaux de l'aviation civile se trouvait là alors l'intérêt c'est pas d'être au-dessus du ravin l'intérêt c'était surtout d'avoir une vision dégagée sur les différents sites et aéroports que l'on avait dans le sud-ouest à partir de là on pouvait avoir une vue dégagée sur tous les aéroports depuis Tarbes jusqu'à Toulouse mais à l'époque on est toujours dans ce qu'on appelle les ermites du ciel il faut monter à pied il faut monter avec les mules il faut monter le matériel comme ça même des femmes montent pour faire la cuisine pour faire le ménage il y avait tout un personnel comme ça saisonnier qui venait travailler au Pic du Midi et c'est dans ce contexte là que l'on va retrouver un autre personnage important de l'histoire du Pic du Midi et un autre personnage important de l'histoire de l'astronomie c'est Bernard Liau alors Bernard Liau qu'est-ce qu'il a fait pourquoi on le connait et pourquoi il est devenu éponyme du grand télescope du Pic du Midi c'est lui qui a inventé le coronographe alors qu'est-ce que c'est qu'un coronographe vous l'avez là un coronographe c'est une lunette astronomique où vous avez le système mis au point depuis Galilée par les astronomes opticiens de l'Antille où et c'est ça la grande nouveauté Bernard Liau installe un disque occulteur un disque qui va permettre de cacher le disque solaire alors vous allez me dire c'est pas compliqué ça quand même ça n'a jamais marché pourquoi parce que si vous amusez depuis Toulouse mettons à regarder le soleil et à mettre votre pouce pour cacher le disque solaire vous n'allez obtenir aucun résultat à cause de la diffraction par contre depuis le pic du midi la qualité de l'air fait que si vous faites la même opération vous verrez le soleil bien différemment le système en lui-même il n'est pas très compliqué le faire au pic du midi là ça devient une véritable révolution scientifique parce que grâce à ce système là qu'est-ce qu'il va observer ? il va observer ce que l'on observe naturellement mais très rarement ce sont les protuberances solaires il va pouvoir voir la couronne solaire il va pouvoir voir la couronne solaire du lever jusqu'au coucher quand il veut et pas seulement au moment où on a les éclipses du soleil le voilà le tout premier coronographe il se trouve à Meudon actuellement Bernard Lio c'est un astronome de Meudon astronome de Meudon qui pour terminer ses études devait faire un stage et il décide de monter au pic du midi et au pic du midi il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose pour faire un coronographe et ce que vous avez là ce sont les lames du parquet de l'observatoire il a pris 4 lames de parquet et dans ces 4 lames de parquet il a installé le matériel d'optique qu'il avait monté depuis Meudon et ce coronographe vous l'avez toujours exposé à l'observatoire de Meudon vous l'avez ici dans cette photo vous le voyez donc les lames du parquet 2 planches une planche ici 4 planches récupérées il installe dans la coupole Bayot le seul endroit où il y avait une monture pour supporter cet instrument et là qu'est-ce qu'il observe ? il observe ça les fameuses flammes du soleil ces jets de matière issus du coeur et de la surface de notre étoile et il va n'avoir de cesse que d'améliorer son appareil alors ici vous voyez à nouveau Bernard Liot dans la coupole Bayot ici vous avez le premier coronographe et ici vous avez les coronographes qui va mettre au point par la suite en 1931 en 1930 donc il fait son premier coronographe qui reste au pique du midi il redescend pour poursuivre à terminer ses études à l'observatoire de Meudon il remonte l'année suivante et l'année suivante il commence à améliorer son coronographe et à faire des coronographes maintenant métalliques qu'il réalise à Meudon et qu'il faut monter comme encore la grande litanie avec les porteurs les mules on démonte tout ça à bannière on charge ça sur les mules les mules montent on arrive au sommet et au sommet on remonte le coronographe que vous avez ici le seul problème c'est que pendant le voyage le tube qui supporte le coronographe a bougé il n'aura jamais été de très très bonne qualité car cela ne tienne les résultats sont suffisamment intéressants pour que Bernard Liau qui poursuit toujours ses recherches à l'observatoire de Meudon revienne tous les étés et teste au pic du midi le filtre polarisant les autres filtres qu'il va mettre au point le nouveau coronographe qu'il va réaliser en 1935 au final ce seront trois coronographes qu'il va mettre au point et fabriquer qui vont lui permettre d'une part car on faisait toujours et là vous avez un document original des observations dessinées des observations photographiées et des observations et c'est tiré d'un film qui vont être filmés vous avez les premiers films l'astronomie cinématographique qui commence à se développer pour avoir des phénomènes sur la longue durée il a changé le pic depuis le tout premier bâtiment que nous avons ici jusqu'à la construction de cette coupole le Bayou et puis il y a d'autres bâtiments qui vont être réalisés vous avez notamment la tour d'Ozère qui existe toujours du nom donc du directeur d'Ozère où vont être réalisés un autre champ de recherche de l'observatoire ça va être ce qui concerne l'astrophysique ici vous avez Alexandre d'Ozère dans cette tour d'Ozère qui fait différentes expériences concernant la lueur crépusculaire le ciel nocturne il s'intéresse aussi à un phénomène qui a été détecté par hasard tout à l'heure j'utilisais avec certains parmi vous le terme de sérendipité par hasard la sérendipité c'est ça des scientifiques sont montés avec un compteur Gégère dans une montgolfière et qu'est-ce qu'ils ont constaté contrairement à ce que l'on pensait que le compteur Gégère si on s'éloigne de la terre de la radioactivité naturelle il va devoir avoir moins d'impact et ce qu'ils constatent c'est l'inverse il y a une radioactivité qui viendrait de l'espace ce sont les fameux rayons cosmiques et ces rayons cosmiques d'auvilliers va s'y intéresser et ça tombe bien parce que ces rayons cosmiques plus on monte plus on pourra les détecter et si on a un observatoire scientifique en haut d'une montagne à 2177 mètres d'altitude bien dans ce cas là on devrait pouvoir les repérer ces rayons cosmiques c'est ce qu'il fait on les repère ailleurs aussi parce qu'on les cherche un peu partout et le pic du midi va notamment participer à toutes les missions dans l'Antarctique les expéditions de Paul-Émile Victor il y a des scientifiques du pic qui vont partir notamment l'expédition du pourquoi pas qui fit naufrage vous le savez et il y a un autre personnage qui va apparaître tout le monde le reconnaît c'est le professeur Tournesol il n'est pas mon topique du midi mais le professeur Tournesol a existé il travaillait dans le bâtiment arrière-plan c'est l'université de Bruxelles vous l'avez ici le professeur Tournesol oh vous connaissez le nom cette famille qui est allée au fin fond des océans maintenant vol dans des avions qui marchent à l'énergie solaire ça vous dit rien Picard vous l'avez là et ce Picard il s'intéresse au rayon cosmique et parmi ses élèves vous avez ce personnage là dont on va parler qui s'appelle Max Cousins et Max Cousins qui s'intéresse au rayon cosmique lui ce qu'il voudrait c'est avoir un site d'observation qui lui permette d'observer une altitude oh il y en a un oui la Jungfrau ça vous dit rien tout le monde le connaît c'est là où a été tourné un célèbre James Bond d'Aveté Lissaballas que beaucoup de gens confondent avec le Pic du Midi non jamais James Bond a été tourné au Pic du Midi par contre à la Jungfrau vous avez un observatoire astronomique dans les Alpes bavaroise à plus de 2 000 mètres seul problème c'est que nous sommes dans les Alpes bavaroises on est dans les années 30 et Max Cousins c'est pas grave les Juifs ça va être un peu compliqué d'aller étudier là-bas qu'est-ce qu'il fait ? il sera au Pic du Midi parce qu'au Pic du Midi maintenant qu'on a l'électricité on peut faire des observations et à partir de ces années 30 grâce à l'électricité grâce à l'autorité du Pic du Midi vous allez avoir toute une série de scientifiques qui vont monter pour faire de l'astrophysique c'est un autre grand domaine de l'activité de cet observatoire l'astrophysique et en 1938 la découverte des grandes gerbes anosphériques de Auger qu'on appelle aussi les gerbes d'Augé vont attirer au sommet ce fameux Pierre Auger et Roland Maze qui vont venir pour étudier ce phénomène que vous voyez ici alors l'intérêt de la tropique du Midi c'est que on se rapproche de plus en plus des parties supérieures de l'hémosphère et on a plus de rayons cosmiques que si on les observe sur Terre à la surface de la Terre et c'est à Paris que se trouvait dans leur laboratoire donc vous allez avoir dans ces années 30 l'astronomie qui va se développer et avoir de l'autorité avec Bernard Lyot et ça va être un des domaines de recherche au pic du Midi que la recherche sur le soleil et ça va être un autre domaine que la recherche sur l'an cosmique qui va se développer dans un observatoire qui ne cesse de s'agrandir et de s'équiper de différents bâtiments si bien qu'il faut doubler le bâtiment dans ce outil et le bâtiment actuel que vous connaissez ou pour ceux qui ont visité vous avez le le restaurant et la boutique la livrerie il va être doublé un autre bâtiment va être construit pour accueillir les pylônes de la TSF autour de la coupole Bayot comme il y a de plus en plus d'astronomes il faut agrandir le bâtiment et on va créer tous les laboratoires de ce qui va devenir l'observatoire du pic du Midi de Toulouse parce qu'au lendemain de la première guerre mondiale c'est l'observatoire du pic du Midi qui va se développer et englober celui de Toulouse on va construire aussi cette immense terrasse terrasse en dessous de laquelle vous avez donc tous les bureaux de l'aviation civile quand arrive 1939 la mobilisation générale nouvelle guerre que va devenir l'observatoire du pic du Midi voilà à quoi il ressemblait photo de l'époque qu'est-ce qui va devenir cet observatoire le personnel est mobilisé la droite de guerre se passe l'occupation arrive Vichy démobilisation les astronomes vont revenir notamment ici pour les Toulousains Henri Camichel astronome qui est mort centenaire et un personnage très intéressant que vous avez ici qui s'appelle Gentili Giuseppe Gentili que vous voyez ici alors c'est assez curieux et oui Télés 7 jours existait déjà à l'époque le 4 avignes 53 et ce Gentili que vous avez ici représenté en train d'observer vous l'avez là comme Cousins et Juif et pendant toute la guerre il va être caché à l'observatoire du pic du Midi ce qui est assez paradoxal parce que pendant la guerre l'observatoire du pic du Midi comme il fait des recherches comme il font des recherches des observations sur le soleil vont être chargés par les services de la Louvre à feu de faire des observations des tâches solaires pour les transmissions atmosphériques radiophoniques de la Wehrmacht donc il y a tout un travail qui va être fait ils vont fausser d'ailleurs beaucoup d'observations et pendant ce temps là vous avez notamment Joseph et Gentilly qui va résider au pic du Midi qui va être caché qui va être juif qui va poursuivre ses observations et comme il va survivre Dieu merci au génocide il ne sera jamais arrêté il aura toujours été caché il va donner à l'observatoire cette coupole que vous avez ici la voilà la coupole Gentilly en 1945 il va donner cette coupole qui était sa coupole personnelle ainsi que le télescope que vous avez ici le télescope de 60 cm le télescope de 60 cm actuellement c'est le télescope utilisé par les astronomes amateurs et cette coupole Gentilly c'est actuellement la coupole du télescope de 1 m vous le voyez ici donc c'est cette coupole qui va être réalisée au dessus du bâtiment d'Ozer sa deuxième coupole il faut attendre 1945 pour que la deuxième coupole soit réalisée et qu'en 1945 nous ayons enfin un télescope parce que jusqu'alors vous aviez les coronographes et les lunettes astronomiques vous le voyez ici sur sa monture ici parmi vous il y en a qui veulent adhérer à cette association AT60 des astronomes amateurs du pic du midi ça avait ce télescope plutôt avec le miroir de ce télescope que vous allez observer 60 cm alors je vous parlais de Vichy petite particularité dans l'histoire des sciences Vichy a une politique scientifique le régime de Vichy aussi détestable soit-il a eu une politique scientifique et dans le cas de cette politique scientifique il a été prévu de construire au pic du midi et voyez ici le dessin de la maquette toute une série de grands télescopes ici on reconnaît en arrière-plan la coupole Bayot et au niveau se trouve la terrasse du Blocos voilà ce qui avait été prévu de construire c'est ce qu'on appelle le projet Messier Messier c'est une société de peau qui avait été chargée de faire les études d'ingénierie pour réaliser ce télescope et ce qui est intéressant et vous allez voir que parfois c'est vrai qu'on ne se baigne jamais dans la même eau d'un fleuve mais ce projet on va le retrouver au pic du midi c'est un télescope qui se trouve complètement enfermé dans une coupole intérieure c'est l'inversion c'est à dire au lieu d'avoir une coupole qui protège le télescope c'est le télescope qui fait carrément la coupole et c'est ce projet là qui va être repris pour le télescope de 2 mètres alors démobilisation état les astronomes reviennent et les recherches vont se poursuivre et les observations vont se poursuivre donc toujours sur le soleil ça ça va être la grande activité de l'observatoire des pics du midi que de travailler sur le soleil avec des clichés qui vont être réalisés notamment avec les filtres mis au point par Bernard Liau on poursuit toujours ces cahiers ici vous avez des reproductions ce sont des numérisations des archives que nous avons à l'observatoire médipyrénée des relevés qui ont été faits au pic du midi pendant cette période on va observer aussi les planètes on va prendre des clichés des différentes planètes on va dessiner la surface de mars on va observer tout particulièrement Jupiter et tous les grands phénomènes alors ici vous avez les satellites qui vont être aussi un grand sujet d'études au pic du midi et d'observation tous les grands phénomènes qui se sont déroulés pendant la seconde guerre mondiale les éclipses les occultations vont être observés au pic du midi et à la libération un nouveau directeur va être nommé un homme fondamental dans l'histoire du pic du midi c'est Jean Roche et Jean Roche qui était astronome adjoint de l'observatoire de Bordeaux qui a fait une partie de ses études en compagnie de Bernard Liau connaît très bien l'observatoire il connaît les difficultés et pour développer l'observatoire il va s'appuyer sur la science qui à l'époque a les faveurs de la 4ème république c'est l'astrophysique et la physique nucléaire et le pic du midi va donc se consacrer à ce mystère d'Iran Cosmique que j'évoquais et on va retrouver notre ami Cosins avec un scientifique italien qui dans le cadre du Brain Drain est parti étudier aux Etats-Unis et ce qu'ils adorent tous les deux c'est faire de la spéléo ils vont faire de la spéléo ils viennent dans le sud-ouest sauf que cet été là était pourri impossible de faire la spéléologie qu'est-ce qu'ils font ? Ben Cosins propose à son ami de monter au pic du midi où il a travaillé et à l'époque ils travaillent à Bristol au laboratoire de recherche nucléaire et à Bristol ils ont mis au point des plaques un peu spéciales qui permettent d'observer les rayons cosmiques chose comme ça des plaques de verre avec une substance spéciale qui va permettre de tracer les rayons cosmiques comme ça parce que les rayons cosmiques on va le voir dans la tranche d'accord et le hasard a voulu que dans leur valise il y ait ces fameuses plaques le hasard a voulu que pendant tout le voyage aucun rayon cosmique n'ait touché cette plaque le hasard a voulu que la plaque pendant tout le voyage et voyagé verticalement et le hasard a voulu que Cosins arrive au pic du midi dépose ses plaques et que en revenant à Bristol qu'est-ce qu'il constate ? il constate ça ? j'étais trop vite pardon il constate ça un pion arrive par le haut je vous l'ai marqué relâche un neutrino puis se transforme un muon qui finit en électron c'est rendipité c'est au pic du midi que par hasard on a découvert le pion et qu'on l'a observé pour la première fois cette fameuse particule qui avait été prédit par les physiciens et actuellement à Bristol vous avez cette photographie qui montre que c'est au pic du midi qu'on a découvert par hasard le pion alors la nouvelle fait grand bruit et là les finances arrivent construction du téléphérique premier téléphérique qui fait la mangie le taoulé deuxième téléphérique que vous n'avez pas connu qui fait le pic du midi le taoulé avec maintenant c'est un autre téléphérique qui le fait avec 800 mètres de dénivelé dans cette toute petite cabine où tout le monde rentrait et le matériel avec petite cabine par laquelle va monter tout le matériel des physiciens et des cosmophysiciens que vous avez ici notamment cette installation qui s'appelle la Joséphine et dans cette Joséphine il y a cette ouverture la Joséphine c'est quoi ? c'est une chambre à bulle une chambre à bulle dans laquelle les rayons cosmiques pénètrent et dans leur mouvement vont faire des petites bulles c'est pour ça qu'on appelle la chambre à bulle ou chambre de Wilson et laisser une trace là vous avez un prix Nobel blackhead et là vous avez un physicien du pic du midi monsieur cachant il regarde attentivement cette fenêtre qu'il donne à l'intérieur de la chambre à bulle et qu'est-ce qu'il voit dans la chambre à bulle ? il voit ça je vous l'ai dessiné ici et représenté il voit la particule que l'on appelle l'hyperon la particule cosmique la plus lourde jamais observée elle a été découverte au pic du midi après le pion c'est l'hyperon le voilà ici et à 1950 la veille du jour de Noël va être pris le cliché que je vous ai simplifié ici qui vous montre donc ce fameux hyperon qui se désintègre en deux particules un pion et un autre hyperon si bien que va se tenir au pic du midi le grand congrès international sur l'éloignement cosmique c'est un congrès très important dans l'histoire des sciences parce que c'est à ce congrès que va être établi la nomenclature de toutes les particules cosmiques alors vous allez me dire mais pourquoi on étudie les rayons cosmiques au pic du midi à quoi ça sert ? mais c'est qu'on est rentré dans la big science on est rentré dans la physique nucléaire et jusqu'à la mise au point des cyclotrons et autres synchrotrons le seul moyen de connaître les éléments constitutifs de la matière c'était le rayonnement cosmique en étudiant le rayonnement cosmique au pic du midi on y faisait de la physique nucléaire et à partir du moment où les cyclotrons et autres cyclotrons vont être développés la recherche va péricliter au pic du midi malgré ce fameux congrès international de 1953 et vous voyez ici tous les scientifiques du monde entier qui sont venus au pic du midi pour célébrer cette découverte la recherche va se poursuivre jusqu'aux années 80 avec notamment ces compteurs à neutrons qui ont repris du service actuellement ils font partie du réseau de compteurs à neutrons et ils se trouvent de l'autre côté de la chaîne des pyrénées à l'université d'Alcalá des Nares où ils refonctionnent et ils recommencent à compter les neutrons qui nous viennent de l'espace il y aura des installations qui vont venir du monde entier notamment de l'université de Kiel et depuis quelques années on a fêté le centenaire de la découverte au rayonnement cosmique depuis quelques années donc à nouveau la recherche cosmique a repris une activité au pic du midi et ici vous avez la dernière expérience en date concernant le rayonnement cosmique qui se fait au pic du midi et ce sont les fameuses sphères de bonheur qui est aussi contre ces fameux neutrons cosmiques alors revenons un peu à l'astronomie et à cet observatoire que les touristes maintenant commencent à visiter de plus en plus nombreux et on retrouve nos astronomes Harika Michel dont je vous ai parlé qui est monté au sommet du pic du midi jusqu'à des âges très avancés de 80 ans Marcel Gentili on l'a toujours lui aussi il va observer il va observer toujours dans cette coupole Bayot avec ces coronographes que vous voyez ici et puis il se pose le problème on a le rayonnement cosmique tout ça et qu'est-ce qu'on va faire on a bien la coupole Bayot on a bien la coupole Gentili on a le téléphérique qui est arrivé vous avez ici l'entrée du téléphérique on va inventer une nouvelle coupole que vous avez ici c'est la coupole Tourelle coupole Bayot une coupole d'un mètre tout au fond là-bas dans le prolongement on va installer le télescope de 60 cm qui va être déplacé pourquoi ? parce que nous sommes dans les années 60 fin des années 50 et les années 60 et la NASA est en train de faire le tour du monde de tous les grands observatoires astronomiques et elle est venue au pic du midi plus exactement c'est un service de l'US Air Force qui travaille pour la NASA et qu'est-ce qu'ils ont constaté ? ils ont constaté que le site permet d'obtenir des clichés remarquables entre autres de la Lune et nous sommes dans la phase de la conquête lunaire qu'est-ce qu'il va se passer ? et bien il va se passer que la NASA va convaincre le directeur de financer grâce à la société de Newcastle Grubbev-Parsson un miroir d'un mètre de diamètre il ne fait pas un mètre de diamètre mais c'est comme ça qu'on l'appelle on va construire localement la monture de ce télescope d'un mètre que vous avez ici qui va rentrer à l'intérieur de la coupole Gentilly à travers l'ouverture de cette coupole et qui va servir pour supporter ce télescope d'un mètre de diamètre télescope d'un mètre de diamètre avec lequel vont être réalisés plus de cent mille clichés de notre satellite et ces cent mille clichés vont permettre entre autres de réaliser l'atlas cartographique de la lune et le pic du midi peut s'enorgueillir d'avoir fourni les données de cette mer mer sur laquelle on a des résultats comparables là je vous ai pris un extrait de la carte de la lune réalisée par les services du pic du midi avec une photographie d'une sonde d'apollo qui a fait le tour de la surface de la lune regardez la qualité la NASA n'en revenait pas et la légende veut que la carte de la mer de la tranquillité ou la sonde d'apollo à l'uni ait été réalisé au pic du midi et après qu'est-ce qu'on va faire de ce télescope que vous avez ici dans sa configuration actuelle après il va servir il va servir notamment pour l'étude et la photographie des planètes du système solaire alors qu'est-ce qu'on va faire on va faire des travaux notamment sur Vénus qu'est-ce qui va être mis en évidence au pic du midi la rotation 4 jours des nuages de cette atmosphère on va observer et faire des clichés de la planète Mars toujours de Jupiter sur lequel je vais revenir de Saturne sur laquelle aussi je vais revenir Saturne est très important les travaux réalisés au pic du midi vont montrer que cette division de Cassini que l'on croyait vide de matière et c'est Gérard Coupineau qui va le faire n'est pas vide de matière et la NASA était convaincue que c'était vide de matière heureusement que la NASA confiante dans les travaux du pic du midi parce qu'initialement la sonde de Voyager devait traverser à travers la division de Cassini et suite aux travaux réalisés au pic du midi la sonde je vais embarquer ce micro la sonde est passée au-delà autre découverte faite au pic du midi concernant Saturne c'est le satellite Hélène qui a été découvert en 1980 on va avoir aussi d'excellents clichés des satellites d'Uranus qui vont être pris au pic du midi et cela est d'autant plus vrai qu'au pic du midi à partir des années 70 va être installée la première caméra électronique le pic du midi va être un des premiers observatoires de France et un des premiers du monde à rentrer dans la révolution du CCD alors maintenant tout le monde connaît les petites pastilles CCD que l'on a tous dans nos smartphones il faudrait d'ailleurs que je regarde l'heure parce que je pense que je vais dépasser on a tout ça c'était dans les vieux caméscopes mais à l'époque la grande révolution technique réalisée au pic du midi c'était d'installer une caméra CCD à l'oculaire d'un télescope et de lunettes et la qualité des clichés a permis de formidables progrès qui vont toujours se poursuivre et actuellement vous avez ce télescope qui date donc des années 50 un petit télescope un mètre c'est vraiment un tout petit télescope mais vu la qualité du site vu la qualité de l'instrument et vu la qualité de l'instrumentation d'acquisition d'images que l'on a au pic du midi fait que c'est un des télescopes les plus importants pour ceux qui de la recherche planétaire c'est pas obligé d'avoir un très grand télescope on n'obtient pas même au pic du midi de meilleures images d'acquisition avec le grand télescope de 2 mètres qu'avec le télescope d'un mètre et actuellement donc vous avez cette station de planétologie des Pyrénées qui poursuit le travail entamé dès les années 50 et le télescope de 60 cm qui se trouvait initialement dans la coupole Gentilly se trouve maintenant en contrebas dans cette petite coupole et c'est l'association des astronomes mainteneurs T60 c'est une vieille photo actuellement les deux coupoles ont été repeintes de manière un peu il y en a une qui ressemble un peu à Dark Vador et l'autre qui a été faite un peu avec des taches de couleurs si vous êtes montés récemment actuellement la recherche essentiellement se consacre aux deux planètes géantes de notre système solaire donc Saturne et Jupiter avec d'autres travaux qui sont réalisés je ne peux pas tout vous lister mais l'activité scientifique est encore abondante et les moissons fort intéressantes pour la recherche donc je résume dans les années 50 bâtiment d'Ansouti vous le reconnaissez bâtiment Vossenat les premiers la coupole Bayot 1908 le bâtiment d'Ozère les années 30 la tour d'Ozère pareil où Idovilliers faisait les premières recherches sur rayonnement cosmique la gare du téléphérique milieu des années 50 un autre bâtiment qui va être créé pour accueillir tous les scientifiques qui viennent au pic il y a eu jusqu'à 100 personnes en permanence au pic du Midi donc le pas de Caz revoilà le bâtiment dans sa vue en plan le fameux bâtiment du pas de Caz la zone où va être installée la centrale électrique du pic du Midi pour alimenter tout ça un autre bâtiment d'Ila Bardens qui va jouxter le pas de Caz et qui va servir à accueillir des ateliers et toute une série de petits bâtiments annexes qui vont être dans le prolongement de la crête du pic et une dernière grande coupole à être réalisée c'est la coupole tourelle de la lunette Jean Roche que vous avez ici une coupole un peu particulière l'instrument se trouve ici d'accord dans cette vue d'artiste vous avez ici cette partie qui recouvre l'instrument lui-même vous voyez la lunette c'est une lunette d'observation sur une monture classique équatoriale mais c'est un système très complexe et le pic du Midi va être un des premiers observatoires à développer une électronique pour le fonctionnement et de l'instrument et de la coupole et pourquoi parce qu'il faut que le télescope et la coupole bougent en même temps sinon l'un emporte l'autre donc il y a tout un système d'électronique les premiers ordinateurs vont être utilisés au pic du Midi pour justement cela il faut faire en sorte que le fonctionnement de l'un est en corrélation constante avec l'autre c'est un gros travail on va l'appeler la coupole tourelle tout simplement vous le voyez ici voici la tourelle qui a été construite aux ateliers du collège de Bagnères ça ressemble à la tourelle d'un char c'est ni plus ni moins qu'une tourelle de char c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça la voilà en construction au sommet donc ici vous avez le prolongement dans lequel va rentrer la lunette c'est la lunette Jean Roche que vous avez ici et cette lunette Jean Roche va permettre d'obtenir ces fameux clichés de la surface de notre étoile découverte fondamentale c'est la découverte de la granulation ces petites bulles que vous voyez entre guillemets petites bulles vu qu'elles ont la surface de la France éclatent à la surface et cette connaissance de la surface solaire va remettre en cause toutes les connaissances qu'on avait du fonctionnement du soleil et le pic du midi va dans les années 60 être la référence au niveau international de tout ce qui concerne l'étude de la surface du soleil cette lunette actuellement ne fonctionne plus les recherches se sont poursuivies dans d'autres sites notamment au Canary actuellement il y a un projet pour remettre en service cette lunette auprès de différentes institutions mais tel que le fonctionnement classique existait c'est fini les coupoles vont se multiplier je vais essayer d'aller vite alors une qui est intéressante parce qu'elle n'existe plus l'année géophysique internationale ça vous dit quelque chose Spoutnik Spoutnik bip bip l'année du Spoutnik des financements internationaux vont être débloqués et un de ces financements international va servir à construire au pic du midi cette coupole assez étrange qui repose sur un système qu'on appelle le Célosta c'est un système de miroir que vous voyez ici on ouvrait la coupole le but c'était au pic du midi on n'avait pas beaucoup d'espace il fallait trouver des moyens ingénieux pour mettre des instruments dans des espaces petits ou pour mettre des instruments qui ne bougent pas ben oui parce que votre lunette astronomique qui suit le soleil si vous l'installez dans une coupole il va falloir une instrumentation très importante et puis ça mange de la place mais si votre lunette vous la mettez fixe elle ne bouge pas et que vous mettez un dispositif le Célosta qui va faire en sorte que par trois miroirs on renverra toujours l'image du soleil ici vous avez une lunette fixe avec un système mobile et vous pouvez installer tout votre spectroscope au bout et vous gagnez de la place c'est ce qui a été inventé ici au pic du midi avec ce Célosta voici cette coupole coupole je vous la présente parce qu'elle n'existe plus elle a été détruite lors des travaux dans les fins des années 90 de restructuration du site autre coupole qui n'existe plus du moins sur le site lui-même c'est la coupole qui se trouve au sommet de la tour d'Ozer coupole Roblet qui servait à faire de la mesure d'étoiles grâce à ce système qu'on appelle le corps noir alors je vous dis elle n'est plus ici au sommet elle est toujours dans les Pyrénées elle se trouve à Otakam à Otakam il y a un observatoire qui s'est installé un observatoire amateur et c'est cette coupole qui se trouve sur le site maintenant d'Otakam avec le télescope de 50 cm que vous avez ici un joli télescope de même cette coupole ne fonctionne plus c'est une autre coupole qui a été créée c'est la coupole dite du coronomètre qui servait à mesurer le magnétisme de la couronne solaire donc je résume coupole Gentilly du 1 mètre coupole Roblet en haut de la tour d'Ozer c'était pour l'étude des étoiles coupole Charven du coronomètre et on voit en arrière-plan cette fameuse antenne de TDF que vous voyez ici en construction 103 mètres de haut qui a nécessité la destruction du sommet géologique du Pic du Midi c'est là que se trouvait le sommet géologique de 1977 mètres qui a été détruit avec ce qu'on appelle le chapeau chinois qui avait pour finalité d'accueillir une coupole qui ne sera jamais installée à ce niveau-là donc voici ce fameux sommet géodésique qui a été détruit cette antenne tout le monde la connaît elle existe toujours depuis que nous sommes passés à la TNT elle ne sert plus donc là voilà au sommet vous aviez l'ancienne station météorologique station météorologique qui va être fermée de 1984 et puis une chose intéressante aussi qui n'existe plus c'est cette chose là l'œil de mouche la Terre la Lune on connaît la vitesse de la lumière on sait fabriquer des rayons laser donc si on a un système qui permet d'envoyer un rayon laser depuis la surface de la Terre d'un lieu dont on connaît l'altitude exacte sur la Lune Lune sur laquelle on peut déposer des cathadiotres alors connaissant la vitesse de la lumière sachant l'altitude du lieu sachant le temps mis par la lumière pour partir et revenir alors on va pouvoir calculer la distance Terre ou Lune c'est ce qui a été fait au pic du midi en 1964 au foyer du télescope d'un mètre va être installé un laser rubis un des premiers lasers rubis français et l'œil de mouche c'était le miroir qui recevait le signal retour de ce rayon laser actuellement ces recherches se poursuivent au Serga sur le site de Grasse mais c'est au pic du midi que cela a été réalisé alors petit clin d'œil aussi pic du midi nous sommes à l'énac alors j'ai parlé beaucoup je pense que j'aurai pas le temps de vous passer la vidéo je peux vous la laisser 30 juin 1973 l'éclipse du siècle la fameuse éclipse du siècle le pic du midi participe à cette fameuse éclipse du ciel et si je vous en parle c'est que à cette éclipse va être associé le bel oiseau blanc qui est le Concorde c'est la fameuse mission du Concorde et Concorde va décoller va être équipé de toute une série d'instruments d'observation et Concorde va suivre depuis le désert de Mauritanie jusqu'aux îles Canaries l'éclipse et parmi les équipes internationales de ce fameux projet de l'éclipse du siècle vous avez une équipe une équipe du pic du midi nous sommes dans les années 70 vous avez vu tout le trajet depuis 1873 où décision est prise de construire au sommet du pic du midi en observatoire jusqu'à l'équipe du pic du midi qui participe à cette fameuse mission de Concorde à l'éclipse étrange non ? il y a une centrale nucléaire nous sommes en 1972 en 1972 commence la construction du télescope Bernard Liau voici le pic historique voici le site du bâtiment TDF et voici l'emplacement du plus grand télescope national français le télescope Bernard Liau une tour 24 mètres de haut une double tour une première tour que vous voyez la tour extérieure qui supporte les dizaines de tonnes de cette coupole inventée au pic du midi coupole barillée une coupole assez étrange où vous avez une coupole principale qui est coupée à 45 degrés par une autre coupole qui tourne autour de cet axe la coupole classique tourne autour de la tour et vous avez ici une ouverture de 2 mètres de diamètre exactement le diamètre du télescope à son sommet coupole comme la coupole tourelle inventée par Jean Roche vous voyez ici l'affinisation de cette coupole le radar qui avait été installé à la place de la coupole initialement prévue pour le chapeau chinois des travaux titanesques parce qu'il faut deux coupoles il faut une première coupole une première tour qui supporte la coupole et à l'intérieur vous avez encore une autre tour quatre piliers qui supportent les télescopes et sa monture de plusieurs dizaines de tonnes et oui parce que les vibrations de la coupole quand elle tourne ne doivent pas impacter le télescope lui-même parce qu'une toute petite vibration à la surface du pic du midi ce sont des parsecs à l'autre bout de l'univers travaux commencent en 72 1978 on fête le centenaire de cet observatoire et déjà se pose le problème de la finalisation de ce projet la recherche commence à faire des coupes dans les budgets nous sommes pendant la crise pétrolière on se demande est-ce que ce télescope va finalement le finir oui apparemment décrit des nouveaux pour la recherche on va être accordé heureusement ils ont été réalisés la coupole va être terminée le télescope aussi premier télescope à être piloté par un ordinateur dans le monde c'est le tout premier dans le monde pourquoi ? parce que là aussi il va être nécessaire de faire en sorte que les deux coupoles bougent en même temps que le télescope et initialement cette partie supérieure du télescope devait être solidaire de cette ouverture de la coupole très rapidement le projet a été abandonné ça ne fonctionnait pas et le 2-3 juillet alors je n'ai pas l'image je vous ai mis cette belle image de l'espace le 2-3 juillet c'est la naissance officielle de ce télescope Bernard Lio c'est la première lumière dans la nuit du 2 au 3 juillet 1980 le télescope reçoit enfin sa lumière sa toute première lumière c'est son entrée en service le voilà et à cette époque là l'observatoire du Pic du Midi qui avait englobé l'observatoire de Toulouse devient l'OMP l'observatoire Midi-Pyrénées là-bas juste là-bas le siège social maintenant se trouve juste à côté de chez vous alors qu'initialement il se trouvait ici au sommet voilà on a commencé l'histoire ici tout ça a été construit par l'homme en un siècle voilà à quoi ressemble l'observatoire du Pic du Midi de nos jours avec le nouveau téléphérique les nouvelles installations la tour d'Ozère maintenant a été été vous n'avez plus cette coupole qui a été remplacée par une station d'observation de l'air et différentes expériences menées par les instituts de Toulousaine la coupole Bayou a fermé une autre coupole a été construite la grande coupole des coronographes où se poursuit l'observation de notre étoile à travers Climso le télescope Bernard Liau poursuit toujours alors il n'a plus le statut de télescope national c'est un télescope qui est géré maintenant par l'université il va être associé à des acronymes alors on aime bien maintenant les acronymes premier acronyme c'est Narval et c'est une grande spécialité maintenant de ce télescope et c'est peut-être le meilleur télescope dans ce domaine qui va étudier donc le magnétisme et l'activité stellaire dans cette nouvelle nouveau domaine là des exoplanètes un autre personnage va être associé à ce télescope c'est Spirou Spirou et Narval sont associés à un même système qui se trouve actuellement aux îles Hawaï à l'observatoire du Monakéa ce sont des instruments similaires et les qualités obtenues au pic de midi sont bien meilleures que celles que l'on obtient au Monakéa à plus de canine à altitude toujours à cause de cette position dont je vous ai parlé catabatique les communiqués de presse par rapport aux travaux et recherches faites au TBL vous n'avez qu'à regarder la presse scientifique il y en a de plus en plus et le gros problème qui se pose maintenant au pic du midi c'est ce que vous avez sur cette photographie et j'avais commencé par ça l'homme de la préhistoire voyait le ciel l'homme du 21ème siècle et même les astronomes du pic du midi qu'est-ce qu'ils voient ? ils voient ça Bannière Tarbes L'Almesan Saint-Gaudens Toulouse et le grand chantier maintenant de tous les observatoires et de tout ce qu'ils veulent faire de l'astronomie et d'observation c'est de trouver une réserve de ciel nocturne j'étais encore trop long je vous laisse méditer sur cette phrase sur ces quelques vers de Jean Sistac qui parlaient et qui comparaient Notre-Dame de Lourdes en retourne dans les Pyrénées et l'Observatoire du Pic du Midi je vous remercie de m'avoir écouté si vous avez des questions oui est-ce que ça va devenir la grande montagne ou les circuits ? moi je dirais que logiquement il faudrait aller monter sinon qu'est-ce qui va arriver ? il va arriver comme au hangar du collecteur première expérience d'un tir laser sur la Lune il a terminé quoi ? il a terminé dans les conditions climatiques du Pic du Midi complètement rouillé et c'est un ferrailleur qui l'a récupéré après un autre problème se pose et je vous renvoie un peu à notre région c'est que le Pic du Midi est un site classé et que cette antenne fait partie justement de la symbolique du Pic du Midi et des différents logos de communication donc TDF n'a aucun intérêt à conserver cette antenne qu'est-ce qu'elle va devenir ? à mon avis on va la voir au long moment même si elle ne sert pas mais c'est mon opinion personnelle ça fait partie du patrimoine de cette silhouette je ne pense pas qu'ils aient envisagé actuellement de toute manière il n'y a aucun projet par rapport à cette antenne quant à sa destruction mais elle n'a aucune utilité effectivement problème d'un observatoire ou de toute institution c'est ceux qui travaillent c'est pas une réponse de jésuite que je vous fais c'est ceux qui travaillent dans cet observatoire actuellement il y a une génération je vous parle du TBL surtout très dynamique qui est amenée par Rémi Cabanac c'est pas parce que c'est un ami que j'en parle mais voilà il n'empêche que je sais tout le travail qu'il a fait qui se bat corps pour cet instrument et qui a fait en sorte que cet instrument il ne fait que 2 mètres de diamètre c'est un tout petit instrument qu'il a été construit déjà il y avait les grands télescopes il y avait le Zélenchou qui était construit il y avait le Mont Palomar tout ça à l'époque maintenant vous avez ces immenses télescopes les VLT et des super VLT à quoi ça sert ce ? ben si si ça sert parce que d'une part il y a tout le travail qui est fait sur des niches parce que ce sont des niches scientifiques qui n'intéressent pas les grands instituts et puis il y a tout le travail de formation qui est fait et c'est l'intérêt aussi d'avoir sur le sol national ce type d'installation pour la formation des scientifiques et pour l'expérimentation d'outils que l'on va retrouver ensuite alors je renvoie à cette dialectique recherche fondamentale recherche appliquée il y a beaucoup de travaux qui relèvent de la recherche fondamentale et qui sont retombés de la recherche appliquée je vous prends les CCD les pastilles CCD moi les premières pastilles CCD que j'ai eu au pic du midi elles avaient cette dimension actuellement donc il y a tous les tests aussi qui sont faits sur les nouvelles technologies sur l'instrumentation spécifique nécessaire pour les instruments donc c'est vrai que ça coûte la recherche mais je vous renvoie au grand débat des prix Nobel voilà si on ne le fait plus on sera tributaire d'autres puissances qui auront ces outils j'espère avoir répondu sans être trop évasif mais après voilà Rémi Cabanac c'est centré sur ce domaine de recherche spécifique sur le magnétisme ils sont à la pointe ce sont des programmes comme vous avec des systèmes de contrat des contrats qu'il faut tenir des contrats d'objectifs et après c'est clair qu'au bout d'un certain moment il va falloir trouver un autre contrat et c'est un faire de génération Gérard Coppino avait pour contrat de mettre en place l'informatique ça a été réalisé et après il y a une autre génération qui a pris la place il faudra qu'une autre génération prenne la place de l'équipe de Rémi Cabanac mais si on n'a pas ces instruments-là qui c'est qui va prendre la relève ? Après l'instrument en lui-même c'est un instrument qui est d'une qualité excellente qui ne pose pas de problème que l'on maîtrise mais qui bien évidemment ne va pas permettre d'avoir des résultats des grands télescopes VLT et autres mais je répète une dernière fois le maître obtient des clichés aussi bons que Hubble en sachant que je terminerai dessus que les autres observateurs sont des observateurs internationaux que le temps d'observation est au prorata des finances qui ont été accordées par les puissances si on finance 10% de télescopes tous les astronomes français auront 10% d'observation sur ce télescope c'est un télescope national vous pouvez y aller vous avez même des formulaires en ligne sur le site de l'OMP vous pouvez demander un temps d'observation il fallait m'arrêter c'était vraiment super on a peut-être le temps encore à une dernière question peut-être comme vous l'avez dit le site est assez favorable pour être en ligne et comme la tête les nombres de découvertes qu'on a fait et comment tu as fait que c'est une croissance de temps développé à arriver à ces états-là c'est comme tous les sites alors si vous voulez d'autres informations je me fais un peu de pub je vous invite à lire cet excellent livre dont je suis l'auteur excellent je ne sais pas où l'auteur ça c'est sûr on va prendre notre observatoire l'observatoire de Haute-Provence qui n'est pas dans un site astronomique de meilleure qualité Saint-Michel-Observatoire qu'est-ce qui s'est passé il a été réalisé sous Vichy sous Vichy pour des raisons intrinsèques au régime l'astronomie a été une science que le régime de Vichy a voulu développer et il s'avère que le régime de Vichy a donné des financements finalement à l'observatoire de Haute-Provence pour construire notamment le 1m90 qui s'y trouve et toutes les installations par des décisions politiques ce sont les décisions politiques qui finalement ont fait que ce petit observatoire de Provence en haut d'une toute petite montagne il n'y a pas quasiment grand chose si c'est une station météo c'est une décision politique qui a fait que la Troisième République est devenue propriétaire de cet observatoire le problème de la science c'est qu'elle ne se fait pas de manière linéaire ce sont des zigzags et dans ces zigzags qu'est-ce qu'il y a ? vous avez des contextes locaux la société Raman vous avez de l'histoire tout ce qui a été ce pique du Midi et puis vous avez le hasard qui fait que à ce moment-là à cet endroit-là à ce temps-là vous allez avoir une convergence de différents éléments qui va faire que la sieste va se développer c'est le hasard qui fait aussi que toutes les institutions vont connaître des hauts des bas et parfois disparaître je prends un autre exemple la botanique au pique du Midi faisait partie des branches les plus importantes de la recherche à l'université Paul Sabatier jusqu'en 1980 en 1980 celui qui dirigeait le laboratoire de botanique du pique du Midi je peux prendre notre exemple de notre institution est décédé d'une crise cardiaque son poste n'a jamais été mis au mouvement il a été supprimé le laboratoire de botanique du pique du Midi c'est terminé on est fonctionnaire si nos institutions ne suivent pas après vous avez comme ça des évolutions un peu erratiques donc pourquoi ça c'est faux pique du Midi pourquoi ça a été si long à cause de tous ces mouvements de va et vient c'est de l'Uchronie si Jean Roche n'avait pas été nommé directeur si Jean Roche n'avait pas connu Bernard Liau si Bernard Liau n'avait pas connu ainsi de suite il y a un film qui s'appelle la vie n'est pas un long fleuve tranquille l'histoire de la science n'est pas un long fleuve tranquille et l'histoire des institutions scientifiques aussi j'ai répondu avec plaisir et qui continuera à vivre parce que beaucoup se battent encore pour cet observatoire qui normalement aurait dû fermer en 1997 et qui ne s'est pas fermé Dieu merci je vous invite à applaudir de nouveau monsieur Sanjel merci à vous donc merci encore la suite de la conférence se passera après Angers parce que là pour aller à la cantine on est un peu court donc n'hésitez pas à revenir tout à l'heure donc je ne sais pas si vous savez la conférence sera sur le concept de stratégie spatiale un domaine très intéressant qui demande vraiment d'être approfondi qui sera présenté par l'officier monsieur Lefsel